Je me dis que c'est un rêve de gamin que j'ai depuis l'âge de 12 ans et que c'est en train de se réaliser. Et je me dis surtout pourvu que ça ne s'arrête pas. J'ai vu la notoriété monter quand je me suis rendu compte que je ne faisais plus la queue en boîte de nuit. Donc ça c'est très agréable. Non mais si, je le vois tous les jours, c'est sûr. Il y a eu la vague vendredi tout est permis et il y a eu la vague pas en mode d'emploi qui n'est pas prête de s'arrêter. Donc c'est vrai que c'est agréable. Et puis c'est bienveillant, les gens sont gentils avec nous dans la rue, donc ça fait plaisir. Pour l'instant, je suis en train de monter, donc c'est quand je vais arriver tout en haut qu'ils vont commencer à me mettre des scades. Donc ouais, mais je le vis, tous les jours c'est agréable. C'est-à-dire que là, j'ai perdu beaucoup de points et je me suis entretenu pour le spectacle. Mais c'est vrai que je me suis dit comment j'ai pu faire ce spectacle avec un petit surpoids que j'avais. Mais c'est physique quoi. Mais pour moi, c'est l'essentiel du spectacle ou du man-man en fait, c'est de se donner à fond pour les gens quoi. Et vraiment, je me donne à 400%. Et c'est des personnages que je... Moi je fais que des personnages. Le grand francilatral et le grand The Wolf. Allez, bats-toi. Allez, vas-y mon Luc, bats-toi. Bâ-toi, tu vas les avoir, t'es un aigle. T'es un aigle, riou. T'es un aigle, c'est des agneaux, t'es un aigle. Rire, riou. Lorsche mon courage, j'y vais, j'y vais. Moi j'aime bien quand les gens sortent du spectacle, on va dire épuisés de rire quoi aussi. Tu vois, où ils se disent... Moi j'ai plein de gens des fois qui sortent, ils me disent vous m'avez fatigué là. J'ai quand même une dame, et ce qui est vrai, qui a quand même accouché juste après mon spectacle. Donc je me dis... Elle est venue au spectacle, parce que son mari lui a offert une place, parce qu'elle a aimé beaucoup ce que je faisais. Elle est venue, elle a perdu les os dans les toilettes juste après le spectacle. Et elle est revenue cette année, c'était au Festival d'Avignon. Donc elle est revenue cette année au Festival d'Avignon, et elle m'a dit voilà, je vous présente mon fils. Il avait le même visage que moi. Donc là je me suis dit... Je me suis dit, mais que s'est-il passé pendant le spectacle ? Donc ouais, elle a accouché à ma, elle est venue me montrer le petit bonhomme. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, il faut que les gens sortent... Moi, si la personne sort du spectacle en disant, oh c'était cool, on a passé une bonne soirée. Ça m'intéresse moins, j'aime bien quand les gens sortent du spectacle en se disant, c'est qui ce mec ? Parce que ce qui est intéressant, c'est que les gens sortent en appelant un copain, en disant, tu sais quoi, il faut que tu ailles voir un gars, c'est Ranaud Ducré. Les gens qui m'ont inspiré, c'est Albert Dupontel, c'est La Vie Normale de Gad Elmaleh, avec Coco, Chouchou, voilà. Moi, c'est ça qui m'intéresse. J'ai vu Dupontel, et là, ça a été un choc. J'ai fait Rambo, quoi. Rambo, ah putain, j'ai pété un raciol et tout, là, tu te dis... Enfin, là, j'étais, je pleurais de rien devant le sketch, comme beaucoup d'ailleurs. Et après, j'ai acheté ses cassettes, ma mère m'a offert ses cassettes pendant mon anniversaire, et puis j'ai refait ses sketchs, je regardais dix fois la cassette, je refais les sketchs. Et après, je suis allé dans des pizzerias de copains, j'avais le copain qui avait un restaurant, j'allais dans la pizzeria, je faisais les sketchs pour les gens d'Albert Dupontel. C'est vrai que c'était marrant quand tu avais un petit gamin de 13 ans qui était là, en ce temps, dans les parties, qui disait, oh putain, j'ai pété un raciol et tout. Mais c'était, ouais, c'était un ovni, quoi, le mec. Une espèce de... Pareil, un truc très dynamique, très puissant. Pareil, il sortait en sur, quoi. Tu vois, c'est mon école, je le voyais avec le t-shirt trempé, c'était du Pontel, quoi. Et c'était le premier mec qui m'a donné envie, quoi. Ah bah, le mec bourré en boîte de nuit, je pense qu'on peut pas faire plus quotidien. Alors les gens, souvent, me disent, oh là, c'est du vécu, hein. Je dis, non, non, c'est en regardant les autres que je... Il y en a plus. C'est... Ouais! Ouais! Oh, mais comment t'es belle! Ah, mais comment tu t'appelles? La chance! T'es trop belle, Bruno! Ça, c'est du oui, c'est du quotidien. Après, il y a des personnages... Mais moi, comme mon prof de karaté touche, j'essaye toujours qu'il y a un truc d'attachant, en fait. C'est ça, c'est ce qui est intéressant quand tu fais un personnage, c'est que les gens ont quand même envie de le connaître, ce mec. Maître Oly, peut-être que t'as des mecs qui se disent, tiens, j'aimerais bien lui parler, ce mec, Maître Oly, qui est au bas du front, ou John Breakdown, qui est le prof de danse en centre de gériatrie, ou Sylvie, la fan que je fais aussi, qui monte sur scène. Il faut qu'il soit attachant quand même, quand même. Hé, je vous entends, là. Je vous entends, il faut vous moquer, j'en ai un... Moi, j'ai aucun problème avec mon corps, je vous le dis, franchement. Moi, je suis très bien dans mon corps. D'ailleurs, tout le monde le dit à chaque fois. Sylvie, qu'est-ce qu'on est bien dans ton corps? Il faut savoir, messieurs, attention. Il faut savoir que 80% des femmes s'y mollent. Je les lis dans le magazine. 80% des femmes s'y mollent au lit. S'y molle, s'y molle, s'y molle, s'y molle, ça va, ça va. C'est vrai que s'y molle, s'y molle, c'est pas la même chose. Quoique, t'as le fait au cul, mais pas pour les mêmes raisons. Quand j'étais petit, en fait, je faisais du karaté. Et j'étais plus grand que les autres, en fait. J'étais vraiment, j'étais déjà très grand. Et c'est toujours moi qui prenais pour faire la démonstration de combat. Donc autant te dire qu'à 12 ans, quand ils faisaient me voir, ils faisaient, bon, alors du crée, c'est simple, je t'attrape, comme ça. Et là, je te fais ça. Et là, toi, tu es tout rouge, tu sais, comme tu t'es fait chahuter. Et je le racontais à ma mère, et j'ai expliqué, j'ai joué un jour ce sketch-là à ma mère. Quand je suis rentré du cours de karaté, ma mère pleurait de rire. Elle m'a dit, si tu fais un spectacle un jour, mets-le dans ton spectacle. Je l'ai mis, et puis c'est devenu un tube dans le spectacle. Qui s'aime le vent, raconte mon poing dans ta gueule. Bécieux ! Les enfants, je vais briser cette planche à l'aide de mon poing. Mais surtout, de ma pensée. Bracatofo. Bracete. Je trouve que dans un spectacle, par exemple, ce qui reste le plus dans la mémoire des gens, ce sont les personnages. Et donc, j'aime bien quand les gens dans la rue me croisent, ils me font le prof de karaté, les gamins qui me font briser, vigilance, bonhomme. Je trouve ça génial, c'est ça qui m'éclate, c'est ce que j'aime moins, et c'est ce que j'essaye de retransmettre sur scène. J'ai fait de la comédie musicale quand j'étais gamin, aussi. J'ai commencé par la comédie musicale, et je chantais dans des maisons de retraite. Et donc, c'est vrai que, bon, t'as beau t'acharner, si tu veux, dans les maisons de retraite, malheureusement, les pauvres gens, ils se sont, tu vois, comme ça. Et c'est vrai qu'un jour, il y a une dame, une personne âgée, qui m'a dit, pendant une répétition, qui est venue voir, qui m'a dit, vous étiez où hier ? J'ai dit, bah, j'étais chez moi, madame. Oh, je me suis fait violer ! Non, c'était pas moi. Et elle me suivait dans la maison de retraite, elle dit, il m'a violé ! Voilà, donc si tu veux, sur le moment, tu vois, sur le moment, tu te dis, mon Dieu, sauf que, tu vois, c'est très drôle, en fait. Et comme je chantais dans la maison de retraite, je pense que c'est venu de là. Je me suis dit, ce serait drôle qu'un, tout d'un coup, un prof de danse demande des choses incroyables déambulateurs, tu vois, donc, voilà, et c'est ce qui fait, c'est ce qui fait rire, les gens, quoi. Maurice ! Il sait plus où il est, il est. Maurice ! C'est moi qui parle, qu'est-ce que je vous ai dit, Maurice ? Qu'est-ce que... Non, ça fait quatre fois que je le répète, c'est pas compliqué, Maurice. Un, deux, trois, déambulateurs, je jette le déambulateur, je tourne. Bah non, mais levez la tête, parce qu'il va redescendre, le déambulateur. Oui, bah, c'est bien ce que je vous dis, quand il vous en reste plus qu'une, autant la garder, c'est bien ce que je dis. J'ai un sketch dans mon spectacle qui s'appelle « À quel moment ? » où je parle de « À quel moment ? » mais je joue les « À quel moment ? », je les joue. Mais après, quand c'est de la vanne, la vanne, la vanne, c'est, voilà, ouais, c'est pas le truc qui me... qui me branche le plus, quoi. Dans un avion, c'est-à-dire, dans un avion, à quel moment, quand tu viens de pourrir les chiottes dans un avion, « À quel moment, à quel moment tu penses que personne ne s'en aperçoit, quand tu sors en faisant... » Surtout que juste avant, t'es rentré en faisant... Un pot à toi t'en raconte sa vie, que t'en as rien à foutre. « À quel moment le mec ne voit pas que tu bailles quand tu fais... » Non, mais les filles, j'en ai aussi pour vous, les filles, c'est les filles... À quel moment un mec pense qu'il a toutes ses chances avec vous quand dans la rue il vous fait « Eh t'sais quoi ? La tête de ma mère tu m'émoustilles direct ! » « J'ai trop envie de te déglinguer, je te le dis franchement ! » « T'sais quoi ? Eh t'sais quoi ? Franchement t'es trop belle ! La tête de ma mère je t'occupe direct ! » À quel moment le mec pense que vous allez répondre « Je t'aime ! » « Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée aujourd'hui ! » « Je suis sûr que toi et moi on va aller très loin ! » « Ouais très loin je peux pas, j'ai un bracelet électronique ! » « Moi ça m'intéresse pas du tout l'actualité, ça m'intéresse pas, je m'intéresse pas au monde actuel en fait, je m'en fous totalement de là où je vis, la politique je m'en fous, ce qui se passe dans le pays je m'en fous, non non mais c'est pas que je m'en fous mais c'est que, en fait c'est comme, pour moi c'est comme, c'est en fait c'est ce que j'ai aimé, moi quand j'étais gamin je regardais avec ma mère la télé où j'étais par exemple j'allais voir le spectacle où j'étais le dimanche, je regardais le film du dimanche soir, tu sais la comédie qu'il y avait sur TF1 et j'étais avec mes parents et ça c'est des souvenirs que j'ai de gosses où tout d'un coup tu regardes et t'es un bon film, tu te laisses aller quoi, et bah moi c'est ça que j'aime quoi, j'ai envie que les gens pendant une heure et demie ils pensent à rien d'autre que ce que je suis en train de faire et pas pour être focalisé sur moi mais en tout cas qu'ils pensent pas au quotidien quoi, et puis au bout d'une heure et demie ils sortent et je le dis mais j'ai beaucoup de gens qui me disent « ah ça fait du bien, ça fait du bien là on était avec vous » et tout, c'est ça qui est intéressant. Ouais au début c'était un prétexte en fait parce que je me suis dit personne ne me connait donc il faut bien que je dise d'où je viens. Enfin ceci dit j'ai les gènes aussi parce que moi je viens de Rouen tu vois la Normandie, les vikings, on est tous un peu des guerriers comme ça, tu vois Jeanne d'Arc et tout, tu vois c'est bon. Enfin je vous dis Rouen, la ville de Jeanne d'Arc, c'est pas tout à fait Rouen la ville de Jeanne d'Arc, pardonnez-moi, en fait c'est Orléans, Rouen si vous préférez, c'est la ville où ils ont organisé le pot de départ. Voilà, je fais une petite vanne là-dessus et puis après je pars sur les personnages. Mais c'était au début quand tu cherches à te justifier en fait. Et quand j'écris mon premier spectacle avec Jérôme Commandeur, je me justifiais avec ça, je me disais tiens il faut que je leur dise d'où je viens, je vais trouver des idées comme ça. C'est vrai que des fois je me vois dans les endroits où je me souviens tout jeune de me dire, j'ai des souvenirs comme ça, je me disais avec mes potes, je me disais tiens un jour je ferai de la télé, je ferai du cinéma et des fois je retourne dans les endroits où j'étais gamin et c'est vrai que... Puis ça me fait du bien en fait, ça me ressource aussi, je me dis tiens, comme je dis dans ce métier je me dis souvent que j'ai beaucoup de chance, alors on me dit ouais mais t'as travaillé, faut pas dire que t'as que de la chance, mais si je me dis que j'ai beaucoup de chance parce que c'est ce qui, comment dire, ça me permet de rester, de garder les pieds sur terre quoi, de me dire que je suis là et qu'il faut que j'en profite. J'ai imité les profs, comme beaucoup d'humouristes l'ont fait d'ailleurs, j'ai imité les profs à l'école, j'ai appris le théâtre à l'école aussi, c'est une prof qui m'a initié au théâtre. J'ai joué à Molière, voilà, et j'ai joué une petite scène, je sais plus ce que c'était, le malade imaginaire je crois, et je me suis rendu compte surtout en jouant que les profs pouvaient s'intéresser à moi et que d'autre chose que le cantre qui était dans le fond de la classe, je me suis surtout rendu compte qu'il y avait une demoiselle que j'aimais beaucoup toute l'année et qui s'est rapprochée de moi quand j'ai fait rire les autres. Donc je me suis dit tiens je vais faire ce métier. Je sais pas, je sais pas, j'aurais peut-être tenu une boîte de nuit, j'aurais fait du relationnel à mon avis quoi. Non non mais je, en fait c'est à dire que même avec ma mère j'en parlais encore là, je me dis mais je m'imaginais tellement pas faire autre chose quoi, je sais pas comment expliquer quoi, c'était écrit quoi, non mais c'est vraiment ce que je voulais faire, alors j'aurais peut-être fait musicien quoi, j'aurais peut-être voulu faire de la musique, parce que la musique j'aime ça aussi, mais je me rêve pas à faire autre chose quoi, j'aurais pas été agent immobilier ou médecin, je sais rien. Spamlade c'est drôle, c'est comédie musicale, c'était comique et musicale, et donc alors là, moi je me suis éclaté. C'est Spamlade ! Je cherche pas, mais en tout cas la comédie musicale, on me l'a proposé et tout, et puis c'est surtout, c'est surtout ma culture quoi, c'est surtout ce que moi j'ai toujours fait depuis que je suis gamin, je regardais Jane Kelly, je me suis bouffé plein de comédie musicale quand j'étais enfant, et voilà, et j'ai appris, ben voilà, je regardais Fred Astaire, un américain à Paris, tout ça, voilà, donc ça fait partie de ma culture, donc après je me pose pas la question de me dire, tiens, ça serait bien si je chantais là, c'est que j'aime chanter, donc, ou danser, donc je l'utilise. Non mais moi j'aime bien Dorothy Dancing, quand j'étais gamin je l'ai regardé, je pense que j'ai dû le regarder une fois, mais en fait je l'ai regardé parce que je voulais être Patrick Sway, je voulais que toutes les filles disent « Waouh ! » C'est pour ça que j'aime danser en fait, parce que les filles adorent les mecs qui dansent, donc non mais j'ai pas envie de dire, ouais mais j'aime bien les comédies romantiques quoi, mais les mecs la plupart du temps ils disent « Ouais ça me saoule et tout ! » Tiens t'as raison, je suis sûr que les mecs ils aimeraient tous être à la place de Hugh Grant ou Patrick Swayze dans le film, t'inquiète. Moi la télé, j'y suis allé, Arthur par le biais de Claudia Taqbo par exemple, est venu me voir en spectacle, il faisait l'émission de « Tout est permis », il m'a dit il faut absolument que tu la fasses, c'est pour toi, et donc là on me propose une émission où je viens danser, chanter, et puis entre autres, faire du mime, et il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre, tu viens juste amuser quoi, donc ça c'est génial, et ça ça remplit mes salles, mais moi la télé j'adore, et puis par en mode d'emploi par exemple, ça fait partie aussi pour moi du métier de comédien, enfin pour moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'être tous les soirs dans la télé des français, d'être populaire quoi, j'adore ça le populaire, j'ai rien contre le populaire, c'est un truc qui me plaît quoi. Pour le spectacle par exemple, ça fait une espèce de masse de gens, je suis passé de petite salle à grande salle, d'un KGB, je suis passé à un mobile home, je suis passé dans des grandes salles, c'est vrai que maintenant c'est incroyable ce qui se passe quoi, on est vraiment, avec tous les gens qui viennent te voir, tu te dis c'est hallucinant quoi, mais par en mode d'emploi, comment dire, oui je l'ai vu, mais plus dans la longueur quoi, c'est vrai que c'est maintenant, en fait avant avec Vendry Tout est permis, les profs que j'ai fait au cinéma, j'avais beaucoup les enfants, et maintenant j'ai les grands-parents, ce qui fait qu'au spectacle maintenant j'ai les grands-parents, les petits-enfants, et j'ai les parents qui viennent, donc alors là, c'est génial. Moi j'adore les bios, j'adore la musique, et je lis beaucoup les biographies, par exemple Michael Jackson était un mec très précis, j'aime bien être précis, alors c'est pas toujours facile, mais par exemple c'était quelqu'un qui répétait beaucoup, alors quand tout d'un coup j'ai des moments de mou, des trucs comme ça, je relis quelques passages de ses livres, et je me dis vas-y gars, remets-toi un coup de pompe aux fesses, et fais les choses, mais c'est vrai que dans la rythmique par exemple, dans les rythmiques scéniques, des fois quand j'en parle avec mon producteur, et qu'on mette en scène, je dis ouais je voudrais que ça fasse ça, bam bam, ça c'est très musical, ça fait partie aussi de la comédie, de l'humour d'être dans la rythmique. Gamin, je dansais pendant deux heures devant ses concerts, donc t'as des potes qui jouaient au football, qui jouaient aux jeux vidéo, moi je dansais pendant, en fait j'avais fait le même costume que Michael, mais j'avais pas de thunes, alors en fait j'avais fait des lunettes police, tu sais comme il avait dans Dangerous, où tu vois pas à travers, c'est comme les trucs de flic là, mais comme j'avais pas de thunes, j'avais mis du papier d'alu, ce qui fait que je démarrais mes chorégraphies, mais je voyais rien, donc je faisais ça, j'enlevais les lunettes, et j'avais fait un micro avec un cintre en métal de pressing, j'avais mis un bout de mousse au bout, et tout était comme ça quoi, à la fin je saignais derrière l'oreille, parce que ça me brûlait, j'avais demandé à ma grand-mère qu'elle me fasse un truc, je mettais un flut trop court, qui était le flut de mon père, parce que moi je suis très grand, mon père est plus petit, mais sauf que pendant des heures, je faisais exactement les mêmes mimiques, tu vois, pam pam pam, et donc ça m'a appris peut-être qu'inconsciemment, c'est comme ça que j'ai appris à regarder les trucs, à être précis, tu vois. Quand on me demande si je préfère le one man, je dis bah moi je suis comédien quoi, donc moi j'aime tout, j'aime le doublage, quand j'ai fait la grande aventure Lego, le doublage, moi c'est ça qui me plaît, ça fait partie du métier de comédien, faire Jacques Chirac, quand j'ai joué Jacques Chirac pour Radio de Gaulle, ça fait partie du métier de comédien, la comédie musicale fait partie du métier de comédien, chanter, ça fait partie du métier de comédien, ce qui m'a manqué, c'est que j'ai beaucoup joué à Paris, par exemple, et que maintenant que je suis en tournée, c'est vrai que c'est incroyable, moi je découvre ça un peu aussi quoi, c'est incroyable de voir 800, 900, 1000 personnes qui t'attendent pour venir te voir, qui ont décidé ce soir-là de venir te voir, moi c'est ce que je disais tout à l'heure, ça me touche toujours beaucoup, et c'est vrai que ça c'est un truc incroyable quoi, puis c'est un one man, donc c'est vrai que c'est très, ça fait du bien à l'ego en fait, non mais c'est vrai, parce que tu tournes des films, puis tout d'un coup c'est ton public quoi, c'est un moment intime que t'as avec ton public, donc t'es tout seul, et puis tu t'amuses avec eux, et c'est des moments super à vivre quoi, c'est la vie dont j'ai toujours rêvé pour le moment, qui est une vie de comédien quoi, donc elle existe et elle avance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501